mais bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette vidéo alors une vidéo très courte aujourd'hui c'est juste pour vous partager alors une petite découverte pour moi il ya très peu de temps je vais découvrir une façon de baigner les switch 2 et 3 positions dans dcs c'est quelque chose qui déjà sorti depuis un petit moment mais j'étais passé complètement au travers donc si la grosse majorité des gens qui regardent mes vidéos connaissent déjà ce truc bah c'est pas grave si au moins je peux aider peut-être les deux ou trois au fond de la classe qui comme moi avait pas trop suivi l'actualité là dessus c'est toujours ça de de prix donc je vous montre tout ça juste après l'intro alors quel est le souci déjà de base des switch deux ou trois positions qu'on avait jusqu'à il ya un certain temps c'est que en fait un switch deux positions alors je suis dans la f16 parce qu'il ya pas mal de switch deux et trois positions dessus donc c'est pour vous montrer que donc que ce soit le store config ici le laser armes qui sont des switch deux positions une par une position en bas une position en haut où vous avez des switch trois positions par exemple pour le radar énorme quiet au milieu silent en bas le master armes c'est armes en haut off au milieu simulate en bas et les switch du de l'autopilote c'est pareil c'est deux switch qui sont trois positions chacun en fait sur votre périphérique si vous avez des switch sur vos périphériques quand vous levez le switch ça déclenche un bouton qu'est ce qu'on appelle un bouton c'est comme si vous étiez en train d'appuyer sur une touche de votre clavier en continu tant que le switch est vers le haut windows reconnaît un bouton enfoncé et le transmet à dcs donc dcs reconnaît que vous voulez lever le switch le problème qu'il ya c'est que sur vos périphériques très souvent quand on baissait le switch en fait il n'y avait pas de bouton qui se déclenchaient c'était juste le bouton du haut qui se qui arrêtait d'être déclenché mais il n'y avait pas un bouton vers le bas donc windows ne reconnaissait pas qu'il y avait une autre action il reconnaissait juste que vous aviez arrêté de lever le switch mais il comprenait pas que vous l'aviez baissé et donc dcs pareil ne le comprenait pas alors il y avait plusieurs façons de passer à travers ce phénomène là je vais vous montrer dans la commande donc vous aviez dans les commandes des commandes spéciales qui était marqué donc c'était spécial pour manette de jeu ça pouvait tricher un petit peu par exemple pour le master armes si vous aviez qu'un switch alors là on va utiliser le master armes qui est trois switch mais avec un switch de position juste parce que moi il ya que la position armes qui m'intéresse ou la position off la simulate je l'utilise jamais donc j'avais assigné sa switch de position et en fait vous voyez que là c'est pas un master armes armes parce que les les vraiment les vraies positions du switch ils sont ici mais il y avait une fonction spéciale une fonction triche où vous pouviez faire master armes off ça faisait quoi ça fait que si vous assigner un bouton de du switch donc c'est à dire la position haute de votre switch à ce cette ligne là de binding il comprenait que si vous leviez le switch donc ça me déclencher le bouton 24 sur mon warthog il mettait le master armes et que si j'enlevais le bouton 24 il comprenait par lui-même qu'il fallait passer en position off ça c'était compliqué parce que ça voulait dire que c'était très dépendant du développeur du module qui devait quasiment pour chaque switch recréer des lignes supplémentaires des lignes de triche pour que les switches puissent être reconnus deuxième solution c'était de créer des boutons virtuels alors les boutons virtuels vous pouviez les créer avec des logiciels comme par exemple pour le trust master le warthog vous utilisiez le logiciel target ce qui vous permettait de créer virtuellement des boutons maintenant par exemple j'ai découvert avec le tqs que les boutons ils seront directement vous n'avez pas besoin d'utiliser target je vous montre ça hop le panneau de contrôle donc du viper tqs avec les vl et driver maintenant j'ai les drivers en fait vous avez une une option que vous pouvez cocher qui sont activés les boutons virtuels donc là ce qu'est ce que ça change ça change que quand vous levez le switch s'adhèrent ça reconnaît le bouton classiquement mais par contre quand vous baissez le switch windows créé virtuellement un bouton vers le bas et à ce moment là mais c'est reconnu par dcs comme un bouton vers le bas je vous montre c'est à dire que là par exemple je vais enlever les boutons virtuels ces boutons virtuels c'est maintenant tout ce qui est en gris donc ils ne sont plus actifs imaginons je veux je suis sur le viper tqs je veux utiliser le store config cat one cat cat tri le cat one je le monte et là ça me dit ok c'est le bouton 45 mais quand je descends le switch et ben il n'y a rien qui s'affiche j'ai pas d'autres boutons qui s'affichent c'est juste que je n'affiche plus le bouton 45 mais il n'y a rien d'autre qui s'active par contre si je dis à windows que je veux des boutons virtuels à ce moment là quand je lève le switch j'ai le bouton 45 qui s'allume quand je baisse le switch il me crée un bouton 59 qui n'existe pas mais il me crée virtuellement un bouton 59 qui est activé parce que le 45 n'est pas actif et donc quand je vais dans dcs je retiens 45 59 quand je lève le switch dans dcs store config cat one bouton 45 et le cat 3 bouton 59 donc avec les boutons virtuels ça fonctionne ok super sauf que tous les périphériques on n'est pas c'est compliqué des fois de créer des boutons virtuels honnêtement personnellement je n'aime pas trop le logiciel target par exemple donc ça m'embêtait d'utiliser un profil target avec mon warthog on va voir maintenant qui a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivé sur dcs et que ça va très très vite pour configurer vos switch sans utiliser des boutons virtuels et sans utiliser des options de triches entre guillemets dans dcs alors c'est quoi la petite astuce vous prenez un switch à deux positions sur votre périphérique qui n'a pas de bouton virtuel par exemple le laser donc moi sur le tqs c'est reconnu j'ai deux boutons avec un bouton qui est virtuel un bouton qui est normal là je vais le faire sans bouton virtuel avec mon warthog donc le laser j'ai une position armée une position off et il ya une autre position triche qui est armée off je vais utiliser armée et off pour vous montrer donc je clique sur la ligne armée de mon throttle je fais ajouter je lève le switch samedi bouton 16 pour le laser arm je retiens que c'est le bouton 16 je fais ok par contre si je viens sélectionner le laser off et que je fais ajouter que je descends mon switch vous voyez il se passe rien du tout puisqu'il n'y a pas de bouton virtuel qui est créé et bien en fait j'ouvre ce menu des roulants et là vous voyez plein de boutons marqué off ça c'est la chose que je ne savais pas que des cs faisait et vous cherchez le bouton 16 puisque c'est notre bouton c'est ce qu'on a mis vous mettez bouton 16 off vous appuyez sur ok et à partir de maintenant votre switch quand vous levez ça reconnaît le bouton 16 et quand vous le baissez ça crée comme un bouton virtuel ça vous crée joy bouton 16 off et ça vous crée le laser off je vais dans l'avion je le teste laser arm laser off laser arm laser off ça marche très bien maintenant comment on fait pour un switch trois positions on va prendre l'exemple du pilote automatique switch de pilote automatique donc l'arrêt du pa c'est la position qui est au milieu le maintien d'altitude c'est la position qui est vers le haut et le maintien d'assiette c'est la position qui est vers le bas encore une fois mon viper tqs lui il a créé des boutons virtuels pour l'arrêt du pa donc c'est 52 vers le vers le haut 53 vers le bas et à chaque fois que je repasse au milieu il me crée un bouton virtuel 64 on va le faire maintenant avec le warthog je vais lui donner le bouton alors pas vers l'arrêt pa puisque ça c'est celui là il va être le maintien d'altitude c'est vers le haut donc je fais ajouter je lève le switch il me reconnaît le bouton 27 je fais ok je fais le maintien de l'assiette qui est vers le bas je descends le switch il fait bouton 28 et donc maintenant vous aurez compris qu'on va aller chercher cette ligne là faire ajouter mais par contre on va ajouter le bouton 27 off le bouton 28 off on va chercher 27 off ok je rajoute un autre et là je lui fais bouton 28 off ici je fais ok et à partir de là quand je mets au milieu sam je vais vous met un petit peu up ap off je lève mon switch du warthog altitude hold je reviens au milieu ap off je vais vers le bas attitude et je reviens au milieu ap off et donc voilà comment vous pouvez tout à fait configurer un switch deux positions et un switch trois positions sans utiliser de boutons virtuels sans utiliser de logiciels de profil target ou même sans utiliser en fait les aides de triches que certaines fonctionnalités avaient suivant les modules il y en avait qui n'en avait pas du tout d'autres qui en avait un petit peu donc ça c'était très dépendant des développeurs des modules maintenant on s'en fiche complètement ça marche pour tous les périphériques peu importe si vous ça fonctionne tout le temps et ça c'est génial allez je vous laisse sur cette fin de vidéo je vous dis bon vol à tous à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye